Bien le bonjour tout le monde, c'est Twiip, j'espère que vous allez tous très bien Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Un nouveau combat de coliseum en live avec Monxelor Alors je vais rapidement présenter les deux équipes Alors du côté de l'équipe bleue nous avons Nirvana Sacrier niveau 199 Accompagné de Supervieux et Nutrof 199 Et Superior Ekaflip niveau 189 Avec moi nous avons Blood Abusé Sacrier niveau 199 Et Dwop2 et Nutrof niveau 199 Donc en face je pense qu'il y a une team Donc c'est juste une constatation Enfin du moins ils n'ont pas les mêmes prénoms Mais au niveau des couleurs, des mimibiotes etc Je présume que c'est une team Donc une team assez balèche je pense Puisqu'ils ont du debuff, ils ont du soin, ils ont même du double soin Et surtout des plutôt bons de match je pense Donc à l'occasion j'ai sorti le mod avec le paralyseur etc Je ne vais pas vous le cacher ce stuff terre J'ai hâte de m'en débarrasser parce que ça va un moment Mais j'ai vraiment envie de changer d'éléments et de stuff C'est pas un stuff qui finalement me plaît autant que je le pensais C'est vrai qu'au début je me suis dit Ah ça va sûrement être assez fun à jouer etc Mais je me rends très vite compte que finalement c'est assez lassant Assez barbant si on peut dire Donc je pense le changer d'ici quelques... Je ne sais pas, je n'ai pas trop envie de vous dire de date Parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses en cours En soi c'est pas un stuff qui me coûterait très très cher Ah si en fait si, non Pour le moment on va dire qu'il n'y a pas grand grand chose qui va changer Mais c'est vrai que j'ai assez hâte on va dire De changer l'élément de succès lors Donc là on a eu une action qui a été vraiment je trouve très sympa De la part d'Ekaflip qui a lancé l'odorat tout simplement Mais qui reste en arrière Ce qui veut dire que Nirvana va probablement faire une coopération Et je pense qu'on va s'en prendre plein la gueule Puisque forcément ils vont bénéficier du 14 PA Ah ouais ça risque d'être quand même assez violent Puisqu'ils vont vraiment bénéficier des PA au maximum Au début de leur tour à eux Donc ouais je pense que ça va faire relativement mal On va bien se booster Alors nous d'un côté on a quand même en sacreur également En sacreur R Donc le sacreur R ça peut être pas mal du tout Là il peut je pense bloquer pas mal de monde L'Ekaflip ou Doka il peut le bloquer logiquement S'il se place bien Après ça lui coûterait beaucoup de PA pour se libérer Mais ouais je pense qu'on peut faire quelque chose de bien Alors l'épée on va pas s'en débarrasser tout de suite Je pense qu'on va peut-être même pas s'en débarrasser du tout Alors combien ils ont d'esquive ? 36, 36, 33 Alors on va prendre la peine de lancer le 2 pole Le 2 pole je l'utilise quasiment jamais Je vous le dis C'est vrai qu'en PVP, enfin en PVM Je ne le lance pour tout vous dire jamais Si ce n'est quand il y a le challenge main propre Mais c'est vrai que sinon il me sert jamais quoi Il fait aucun dommage quasiment Là bon il peine à retirer des PA Il en a quand même retiré un Donc bon c'est bien Si on espère une roulette retrait PA ça peut faire très très mal Mais voilà c'est vrai qu'il a le même retrait que l'or esquive Et puis bon venant de la part des monstres il ne fallait pas s'y attendre Alors il me cope moi Je pense que je vais prendre vraiment très cher Par contre il a bloqué complètement son enutrophe Il est complètement bloqué Ça c'est peut-être pas super bien joué C'est vrai que la panoplie compte à rebours donne énormément de tacles Enfin énormément il en donne pas mal Quand même 52 tacles sachant que je n'ai même pas parcheté la J Il faudrait que je le fasse parce que la dégilité c'est super important mine de rien On ne dirait pas mais ce serait bien de le parcheter Parce que ça fait toujours un petit peu de tacles en plus Mais bon Ça je le ferais quand je passerais vraiment avec un mode très sérieux Là pour le moment c'est vrai que je n'emploie pas vraiment des modes Des modes super sérieux Alors l'énutrophe qui Alors là je ne comprends pas par contre ce qu'il fait Il a tué l'épée Alors ça peut être une bonne idée Après je comprends pas pourquoi il a forcément tué l'épée A sa place j'aurais plutôt frappé sur le sacrier Qui a fait des plutôt bons dommages En sacrier R aussi également Donc ça je pense que ça va vite nous entraver Roulette sans dommages poussés Triple bluff ça fait assez mal Et une fellation je pense non Elle n'a pas assez Je pense qu'elle ne devait pas s'y attend Je pense qu'elle voulait faire une fellation à la base Mais le retrait PA de Pulse Alors aura bien servi je pense Alors on va voir ce qu'il décide de faire On n'a pas beaucoup de résistance là du côté de Nirvana J'aimerais bien qu'il Ah non finalement de super vieux non plus Ah c'est une team franchement j'aime bien Je pense que Ce serait pas une panoplie boréale Ça je crois Je crois les résistances fixes S'il y en a autant c'est une panoplie boréale Enfin bon on verra Me direz vous Moi je ne connais pas tout ça par coeur Donc un coup de bague éternelle Ouais je pense qu'on va en lancer à coeur Qui va être assez violent Arrivé en certains stades Qui en plus de ça a réussi à bloquer super vieux Super vieux qui est Ouh là là joli Oh j'adore comme il joue Sa façon de jouer avec la raccourcée etc Je trouve ça vraiment sympa On est neutre feu Donc ouais c'est bien C'est original ça On va du coup taper sur Nirvana Écoutez On gagne On gagne un PA Pour une fois je suis plutôt fier de moi J'ai on va dire plutôt bien joué En règle générale Je serais allé directement faire coup de cac Et là j'aurais spamé les frappes J'aurais pas pu bouger après J'ai quand même réfléchi On a eu de la chance de gagner ce PA C'est pour ça que j'aime bien les L'excelor Il esquive Alors si il pouvait encore lui ralentir Ce serait bien Il a un 9 PA Il peut toujours faire double coup de dague Ou double assaut Et il roxe quoi de mieux Non mais ça c'est C'est Frigost 3 Que voulez vous que je vous dise Regardez Regardez juste la coiffe du comptard Bouroquet Elle donne un malus de taré Mais à côté de ça Pour un excelor C'est quelle panoplie C'est la panoplie de la cour sonde Qui est sortie dernièrement je crois J'ai vu cette panoplie J'ai halluciné quoi Elle donne blindé de retrait PA Et encore c'est pas le genre de panoplie Que j'apprécie Mais vous imaginez juste Cette panoplie je suis en Fekka Parce que le Fekka Naturellement avec aveuglement Il fait de mal Et il retire des PA L'excelor lui par contre Il a pas le choix quoi S'il veut retirer des PA Il est obligé de Il est obligé voilà De gaspiller en quelque sorte En PA Parce qu'il va faire aucun dommage avec Alors que des sorts comme aveuglement C'est mortel quoi La glyphe d'aveuglement etc Je pense que la panoplie de cour sombre Elle va être Elle va être très violente Alors du Hop2 Qui je l'espère A vu la dérobate Parce que là du coup Il peut quand même faire Pelle massacrante Et quelques lancers de pièces Ou peut-être une pelle fantomatique Ça pourrait être bien 280 d'agilité Il en a pas tant que ça Il a vu Alors ça fait plaisir 602 2862 points de vie Alors ça peut tomber Ça peut tomber Faudrait qu'il fasse peut-être Une pelle du jugement Pelle fantomatique Pelle du jugement 332 Pas mal du tout 2415 Alors on pourra pas le tuer Je crois Ça risque d'être D'être très très chaud Non malheureusement On pourra pas On aurait pu Ah attendez Si Si on peut toujours le tuer Ah alors on a relé Une roulette PA Non j'allais lui dire Une connerie Mais si notre sacrior A nous switch Switch de position Avec peut-être L'ennutrophes Il faudrait qu'il lui fasse Juste quelques dommages Juste quelques ans Ce serait parfait Alors on va voir ce qu'il fait Il faudrait pas qu'il fasse Avec moi par contre Un moins Parce qu'il fait quand même Assez mal Alors c'est pas ce qu'il fait Il continue à focus Supervieux C'est une bonne idée Parce que du coup La Supervieux Qui a 1282 points de vie Qui en a 499 Alors on va voir ce qu'il fait S'il fait une retraite Si il fait pas de retraite Anticipée Je pense que je vais aller le tuer Parce qu'ils ont pas moyen De réinvoquer Ou par contre Il va aussi tuer Il va tuer notre sacrior Ah merde On va assurer le kill Je crois Ah merde non Il balance un sac animé Qu'est ce qu'on fait Qu'est ce qu'on fait Qu'est ce qu'on fait Franchement Si on fait en rembobinage On pourrait éventuellement Faire ça je crois Peut être en rembobinage Ça me semble bien Sur le sacrior Comme ça Il reste à tous les coups ici En lui gâchant la ligne de vue Ça nous ferait 13 PA Ouais alors on va faire ça On va faire le rembobinage Et on va le taper Mais à fond on le finira pas C'est regrettable Malheureusement on est plus full force Mais du coup nous Attendez je veux juste voir Si je gagne en PA Non malheureusement C'est pas à nouveau cette chance On va se mettre là Pour essayer de boucher la ligne de vue Il reste 274 points de vie J'ai plus le compte d'actif je crois Si j'ai encore le compte d'actif Alors si on a de la chance Il nous frappe Avec le contre Et peut être que ça peut le tuer Ça peut le tuer potentiellement Parce que là Duop 2 Duop 2 2600 2600 de points de vie Alors on va Logiquement Il tape plutôt Sur Duop 2 Mais Non voilà Donc le contractif C'est toujours aussi mortel J'ai envie de dire Ça fait très plaisir Écoutez Que voulez vous que je vous dise J'en étais sûr qu'il allait le faire J'en étais sûr Donc voilà Ça fait extrêmement plaisir Donc super vieux Oulala Non Oui voilà Non Dommage On était pas loin de le finir Alors je pense qu'on va aller le finir En dommage poussé Oh oui On va peut-être même pouvoir le finir En dommage poussé C'est possible Parce que Si il lui fait une chance d'écaflip Moi j'y vais Je lui fais Qu'est-ce qu'il fait Chance d'écaflip Oui Oh si Oh non Oh non Il y a le chaton qui va le soigner Mince Ah non Et même De toute façon Il jouait avant Ah dommage Et ça aurait été franchement tripant Si j'aurais pu le Le finir avec Le finir Le finir avec Ouais non De toute façon Il le soigne Sinon on aurait pu le tuer En libération Ça aurait été vraiment Ça aurait été vraiment cool Donc là Duop2 Qui est assez exposé C'est ça qui m'inquiète en fait Après super vieux A pas beaucoup Beaucoup de PM Comment ça se fait Qu'il en ait 6 PO au passage Il en a que 3 Il fait quand même Une accélération Il va pas pouvoir Finir duop2 Par contre Il va pouvoir lui faire Une désinvocation Quelque chose comme ça Non Il préfère quand même Jouer safe On va dire Ok Alors Nous ce qu'on va faire Je pense C'est qu'on va déjà Ce TP ici On va faire une On va lui donner des PA Et on va essayer D'aller ralentir Je dis essayer Parce qu'on en a pas beaucoup Donc il faut que ça passe Il faut que ça passe Tout simplement Ah merde ça passe pas Malheureusement ça passe pas Alors on peut faire On peut faire ça éventuellement Ça 2 Et 3 C'est bien C'est bien C'est bien Donc là maintenant Il lui reste à 6 PA C'est bien De Paul qui mine de rien Fait son petit travail Il ralentit quelques PA 9 PA pour lui 6 PA pour lui Il n'y avait pas d'odorat Ou quoi que ce soit De lancer Donc là on a une chance x2 Il faudrait que Duop2 Est en sac Corruption Corruption très bien jouée Parce que Duop2 Supervieux Qui ne finira pas De toute façon Voilà Donc on devrait pouvoir Finir supervieux A moins qu'il balance Une retraite en 6 Anticiper C'est même Je pense C'est même Ce qu'il va faire Des invocations 5 PA Il ne peut plus la balancer Ou s'il peut C'est Corruption Qui en coûte 7 Il peut encore la lancer Ce qu'il va le faire S'il ne le fait pas C'est vite vu Normalement je peux le one shoter Il me balance une pelle La pelle qui ne va servir à rien Par contre Si je ne dis pas de conneries Une pelle fantomatique Donc la pelle Elle va me pousser un petit peu Voilà Mais nous à côté de ça On peut quand même On peut quand même le finir Voilà Et du coup On va venir Tacler comme ça L'or Et Kflip Un petit coup à 730 Un coup à 880 Ça fait quand même Quelques dommages Bon ah merde Il y a des faiblesses Avant j'allais dire Ça fait beaucoup de dommages Mais finalement C'est sur des faiblesses Le Dupol excellent Qui ralentit encore PA Très bon Dupol finalement Il a bien servi En même temps C'est parce qu'il n'y a pas Beaucoup beaucoup d'esquives PA Chez moi c'est encore pire Me direz vous Me direz vous La voix qui part en couille A nouveau Mais bon Sinon ça aurait été Ça aurait été pas mal Donc Doop2 Qui va pouvoir survivre aisément Supérieur Qui est plutôt bien bloqué Mais Il vient quand même s'exposer Après bon Il n'y a pas grand grand risque Elle a balancé déjà la chance Elle peut éventuellement Faire un contrecours Ou de la fortune Il y a eu la roulette chance Qui est sortie Donc Doop2 Qui devrait normalement Faire des plutôt bons dommages 390 au bluff 633 au bluff Le sac qui tient à 24 points de vie En tort Qui devrait faire assez mal Sur moi uniquement Juste sur moi Voilà Il fait pas mal de dommages Mais du coup Doop2 Qui est complètement immunisé Et on met fin à ce combat Qui aurait été je trouve assez sympa Contre une team Qui en plus Utilise les bons avantages Actuellement sur le jeu On va dire Donc voilà J'espère que ce petit combat De colisome Vous aura plu C'était tout C'était tout A bientôt Sous-titrage ST' 501